Je m'appelle Jean-Louis Milesi, je suis né en Italie, je suis parti d'Italie j'avais deux mois, pour le sud de la France, que j'ai quitté à 27 ans pour m'entrer à Paris et que j'ai quitté à 5, 4, 4 ans pour venir à Californie. Et en fait on s'est fait prendre comme beaucoup, on s'est fait prendre au piège de la Californie et du coup comme je suis scénariste et réalisateur je me suis mis à penser à gamberger à ce que je pouvais faire comme cinéma ici et donc voilà je me suis mis à imaginer un film dans lequel j'ouvrais mes trois enfants et de fil à l'aiguille les choses sont en train de se mettre en place. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Robert Guédillian qui à l'époque était plus producteur que réalisateur, il avait déjà fait quatre films mais c'était très 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 dur et donc je l'ai rencontré, on a écrit un premier film pour la télévision qui a bien marché et notre troisième film c'est Marius et Janet qui est parti avec un mini budget qui est devenu un gros film en France, festival de Cannes etc, presque trois millions d'entrées ce qui a permis ensuite à Robert de faire tous les films qu'il a eu envie par la suite et dont notre collaboration a duré 20 ans. Et le dernier film en date que j'ai présenté la semaine dernière au festival de San Francisco c'est Les Neiges du Kilimanjaro qui n'a absolument rien à voir avec le livre d'Emmingway mais qui est tiré d'un poème de Victor Hugo qui s'appelle « Lui, les pauvres gens ». J'ai fait deux longs-métrages, le premier que j'ai fait avec Ariane Ascaride et Vincent Elbaz qui étaient vraiment une de mes premières armes où j'ai vraiment découvert, j'avais fait quelques courts-métrages mais un long-métrage c'est complètement différent donc j'ai vraiment découvert tout ce qu'on pouvait faire comme erreur ou comme chose bien sur ce premier film qui s'appelle « Naglabombe ». Ensuite j'ai embrayé sur un téléfilm qui s'appelle « Fragile » avec Martin Lamotte, un téléfilm qui a été primé à quatre reprises au Festival de Luchon, qui a été la quatrième meilleure audience de la chaîne l'année de sa sortie. Et en fait j'ai fait un troisième film qui s'appelle « Lino » que j'ai fait il y a quatre ans maintenant. Et en fait le déclic pour écrire cette histoire là c'est la mort de Graham Ligott qui était le directeur de la San Francisco Film Society que j'ai rencontré quand je suis arrivé qui m'avait très chaleureusement accueilli, qui m'avait laissé comprendre qu'ici on pouvait faire des films et que c'était bien vu de faire des films avec un vrai low budget et quelques mois après il devait mourir. Et ça a déclenché l'écriture de ce projet qui s'appelle « Don't give up the ghost » et dans lequel « The ghost » c'est lui. C'est un hommage que je rends à Graham Ligott. Et donc j'ai écrit ce scénario en septembre de l'an dernier. Donc il y a sept ou huit mois. Et j'ai décidé de ne pas le faire circuler dans les besoins de production et attendre des mois et des années un retour éventuel. D'autant plus que je ne connais pas grand monde aux États-Unis. On a eu l'idée de lancer cette campagne sur Kickstarter. C'est un site, il y en a d'autres. C'est un site sur lequel on propose un projet. Ça peut être très varié. Une chanson, l'ouverture d'un restaurant, on peut faire tout ce qu'on veut. Et on décide d'un montant et les gens, les beckers donnent ce qu'ils auront envie, ce qu'ils peuvent donner. Et il faut impérativement atteindre la somme demandée à la date butoir pour pouvoir toucher ce qu'on a demandé. S'il manque quelques dollars, on n'a rien. Et donc là, on a jusqu'au 5 juin pour réunir la somme. Et c'est vrai que c'est génial parce que, évidemment, c'est périlleux comme exercice. Mais en même temps, ça donne une liberté. Ça permet de créer des objets, que ce soit des films, comme je disais, ou des livres. Ça permet de se démarquer un petit peu de tout le financement classique et donc de faire des choses qui seront plus inattendues et en tout cas qui ne passeront pas par le filtre habituel en France qui serait les aides de l'État, les télévisions, etc. C'est un film que je veux faire entre famille et amis, vraiment destiné aux familles. C'est un film tout public. C'est l'histoire de trois enfants parisiens, père français, mère américaine. Les parents sont divorcés. Ce sont les grandes vacances. C'est au tour de la mère de prendre des enfants. Elle vient les chercher et elle leur fait la surprise de les amener dans la région où elle est née, c'est-à-dire Berkeley. Et donc, ils sont ravis de la suivre aux États-Unis. Ils parlent américain parce qu'ils ont suivi des cours là-bas. École franco-américaine à Paris, etc. La maire est américaine. Donc, ils arrivent ici et ils ont la surprise de s'apercevoir qu'en fait, ils ne viennent pas du tout faire du tourisme, mais que l'oncle de la maman a disparu. Elle est venue s'occuper des affaires de l'oncle et elle les abandonne très rapidement avec un billet de 10 dollars, en tout et pour tout. Et elle disparaît pour s'occuper de ces affaires-là. Et ils se retrouvent tous les trois, tous ceux dans une maison dans la colline de Berkeley, dans le froid et le brouillard. Et en fait, un des trois enfants qui l'intermédiaire est assez mal dans sa peau. C'est un peu le souffle-douleur de la famille. Et il va s'inventer le fantôme de l'oncle disparu. Oui, presque à l'époque, ça n'a pas encore commencé, mais il faut l'encher, oui.